3 000 Réaïs pour ceux qui passent la nuit avec moi. Oh, nous facturons généralement plus cher pour ce service, mais nous pouvons vous donner une réduction. Ce n'est pas pour moi, c'est pour mon mari. Oh, j'ai tout vu, ce doit être ces ménagères enfermées. Oh, va-t'en, fuite. Hé, je pensais que tu avais fait tout ça pour l'argent. Je veux. Larissa, non. Cette femme nous déteste généralement par la suite, ça n'arrivera pas. Quoi ? J'ai besoin d'argent. Dites-moi où et quand. C'est l'adresse et un account pour votre service. Est-ce qu'on peut déjà y aller ? Waouh, mais si j'avais su que ton mari était aussi beau, j'aurais accepté le poste. Ce n'est pas mon mari, c'est mon garde du corps. Nous pouvons y aller, oui. Votre mari doit être un homme très intéressant, n'est-ce pas ? Ne vous emballez pas, tu ne sortiras pas avec lui. Et qu'est-ce que je vais faire ? Tu vas le taquiner. Pour voir jusqu'où ça va. Annie, à quoi ça sert ? Je sais. Vous voulez divorcer et vous voulez garder tout l'argent pour vous. Non, il rentre trop tard. Je pense qu'il me trompe. Il sort avec ses amis et ne me cherche plus. Bébé, il est. D'accord, allons-y avec mon plan, alors. Je veux savoir. Enlever cette tenue. Et ce maquillage exagéré. Pourquoi ? Les hommes adorent mon style. John. Dame. Aimez-vous les femmes avec mon style ou le sien ? Bien sûr avec la dame. Merci beaucoup, Joao. Enlevez tout. Et ce maquillage exagéré, aussi. Dans quoi je suis embarqué ? Salut. Salut. Qui êtes-vous ? Larissa. Je me sentais un peu seul. Je voulais m'arrêter. C'est drôle, nous avons un point commun. Je me sens aussi parfois seul. Et je décide aussi de rester tranquille dans mon coin. D'ailleurs, ravi de vous rencontrer. Cristiano, le propriétaire de la maison. J'ai vu qu'on allait très bien s'entendre ensemble, Cristiano. Que vouliez-vous dire par là ? Je voulais dire qu'en fait, je t'avais déjà vu. Et je me suis vraiment intéressé à toi. C'est pour ça que tu es venu ici à la maison ? Je suis sûr que nous pouvons nous amuser beaucoup ensemble. Nous pourrons le voir demain. Où étais-tu ? Oh, j'étais au bureau en train de faire mon projet. Et sans répondre à personne tranquillement dans mon coin. Maintenant, je dois aller à la cuisine. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Qui veut me rencontrer demain ? Aïe, sans vie, il est comme plus dur confirmé. Êtes-vous sûr de vouloir aller de l'avant ? On s'arrête là, je te rends ton argent et je pars. J'irai jusqu'au bout avec cette histoire. C'est l'aujourd'hui, hein. C'est l'aujourd'hui que je peux le faire. En êtes-vous sûr ? Suis. Je veux te prendre en flagrant délit. Qu'est-ce que cela signifie ? Oh, mon amour. Je t'attendais. Je me suis rendu compte que je t'avais mis de côté. Je me consacrais tellement au travail et je ne faisais même pas attention à toi. J'ai donc préparé une soirée spéciale pour nous. Oh, mon amour. Je ne sais pas quoi dire. Vous n'êtes pas obligé de dire non. Et regardez, pour vous rattraper, j'ai apporté ce petit cadeau pour vous. Apparemment, tu n'as plus besoin de moi. Ton mari t'aime vraiment, Marcella. Mon amour, j'étais si peu sûre de moi. Rassurez-vous. Je crois juste que je t'aime tellement. Eh bien, je vous souhaite de vivre de très nombreuses années ensemble. Et c'est tout. Je pars. Je t'accompagnerai. Mettez le cordon et partons. D'accord ? Alors, est-ce qu'on planifie une autre journée pour continuer ce qu'on a commencé ? Oui. Je n'arrive pas à croire que tu es réussi à la tromper. Tu es un génie. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501